Je suis Marie-France Casalis, une militante féministe de longue date et j'ai participé notamment à l'émergence des luttes contre le viol et à la création du collectif féministe contre le viol. Les victimes déclarent encore peu les violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent. Ça, c'est le résultat de l'expertise des agresseurs. Car l'expertise des agresseurs réussit à contaminer la pensée et à faire que la personne qui subit la violence pense qu'elle y est pour quelque chose. La première priorité de sa stratégie d'agression, après, ça va être d'isoler la victime. Alors, si c'est son amoureux, par exemple, il peut dire, « Oh, tes copines, elles parlent toujours du centre Hubertineau-Claire, c'est fatigant, je préférerais qu'on les voit moins souvent. » Tes parents, tu as remarqué qu'on se dispute toujours après. Petit à petit, on est tellement mieux tous les deux. Petit à petit, il n'y a plus personne à qui parler. Et ça, c'est très important parce que si elle ne peut plus confier ce qui se passe dans sa vie, c'est seulement l'explication de l'agresseur qui va marcher. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, ça lui fait mal, elle est humiliée et lui dit, « Mais non, c'est rien, c'était une blague, voyons, Josette, il ne faut pas t'en faire. » Et justement, humiliée, méprisée, traitée comme un objet, c'est la deuxième étape d'une stratégie d'agresseur. On en attendait beaucoup et finalement, je vois que tu ne vaux pas grand-chose quand je pense à ta sœur. Et puis, tu as fait ses études pour être dans ce poste. Alors, je vous le fais comme ça en version violence conjugale, mais ça va être pareil pour le violeur de parking. Parce que sa façon d'humilier, de mépriser, ça va être d'utiliser le corps de l'autre, de la retourner, de la toucher. Elle est un objet, un objet à sa disposition. Alors, le troisième principe d'un bon agresseur, ça va être d'inverser la responsabilité. Si c'est arrivé, c'est parce que tu veux, tu ne veux pas, tu as fait, tu n'as pas fait, etc. Tu es belle, tu es moche, j'ai faim, tu ne me donnes pas à manger. Et ça, c'est tout à fait redoutable parce que plus nous sommes dans une mission version antiquité où les femmes sont des soignantes, des aimantes, des soutenantes, des maternantes, des disponibles, des soumises, plus ça fait écho. La quatrième priorité d'un agresseur, c'est de faire régner la terreur. Faire régner la terreur, c'est comme une télécommande dans la main des agresseurs. Même à distance, pof, ça marche. Et quelquefois, quand une femme confie les violences qu'elle a subies, tout à coup, elle s'arrête. Et on peut lui dire, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, elle a la voix de l'agresseur qui lui dit, « Ah, si tu dis ça, on s'en racquetait une pute. Si tu dis ça, tu ne verras plus les enfants. Si tu dis ça, ta mère se suicidera. » C'est très efficace. Parce que finalement, la cinquième priorité des agresseurs, qui est la ligne de fond de leur action, c'est garantir leur impunité. Garantir leur impunité, la première chose à faire, ça va être de recruter des alliés. C'est-à-dire, elle, elle m'a confié des violences commises par ce type. Et quand je le vois, il est charmant, il est discret, il est attentionné. Il me dit qu'elle ne va pas très bien. Est-ce que vous avez remarqué que votre amie ne va pas très bien ? Verrouiller le secret, ça, c'est efficace. Parce que ça permet à cet agresseur de continuer sa carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !